Hello les poissons, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, une guidance où on va aller voir une réponse à une question que vous vous posez. Je vous laisse réfléchir à votre question et si vous n'avez pas de questions précises, pensez à un domaine, un domaine de vie en particulier, vous verrez, ça pourra déjà vous éclairer. Pendant que vous réfléchissez à votre question, j'en profite pour vous dire que toutes les guidances sentimentales de septembre sont en ligne. N'hésitez pas à jeter un oeil et je vous avais fait juste avant les guidances sentimentales, une guidance pour la rentrée, on y voit un peu le sentimental, mais on voit aussi le professionnel et le financier. Donc n'hésitez pas à regarder ça, vous y retrouvez dans la playlist de septembre ou tout simplement dans le déroulé des vidéos de la chaîne. Allez, j'espère que c'est bon pour votre question. On va utiliser l'oracle de la triade, c'est un oracle que j'utilise rarement pour les guidances générales, mais pour ce tirage-là, je trouve qu'il s'y prête bien. Allez, on est parti. Pour vous les poissons, une réponse à votre question, on va faire un tirage en pyramide. Donc là, le sommet de la pyramide, c'est la couleur dominante par rapport à votre question. À gauche, on a l'évolution à court terme. À droite, on a l'issue possible. Et enfin, au centre, on va prendre une synthèse. Vous voyez, c'est vraiment rapide. Allez, hop, je remonte un petit peu. La couleur dominante par rapport à votre question, on a l'élévation. Donc on voit que là, il y a ou une intention d'évoluer dans un domaine, ou alors ça va, ça va évoluer. Là, on a vraiment la couleur dominante, vous êtes en train de vous élever. Encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie qui vous correspond, mais il y a vraiment une notion là. L'énergie s'élève ou tout simplement une situation, ça peut être très concret, va évoluer. Dans le bon sens, avec l'élévation. L'évolution justement à court terme, on a la mort. Donc là, on voit qu'on est en train de clôturer un chapitre de vie. La mort, cette carte-là, on n'est pas sur la mort physique du tout avec cette carte dans ce jeu. On est sur la fin de cycle. On est sur une fin de cycle et on va ouvrir sur un nouveau cycle. Donc vous voyez, c'est cohérent déjà avec cette carte de l'élévation. On va, quand on clôture un domaine de vie, un cycle, un dossier, on va dire, de vie, on va, on ferme une porte, on va ouvrir sur un nouveau qui va être beaucoup plus aligné. Quand dans la vie, il y a quelque chose qui se termine, c'est que ça n'a plus sa raison d'être. C'est que c'était plus nourrissant, c'est qu'on est arrivé au bout d'un cycle. Donc à court terme, on voit que vous êtes encore en train, dans les semaines à venir, vous allez finir de clôturer un cycle, une étape de vie. Donc continuez de faire tout ce qu'il faut pour bien clôturer tout ça, surtout au niveau émotionnel, pour pouvoir après ouvrir sur un nouveau domaine sans avoir accroché aux pieds les boulets du passé. L'issue possible, on a le delta, magnifique, magnifique, c'est la carte un peu de Dieu, cet œil qui voit tout. Il y a une notion de spiritualité, il y a une notion de protection aussi avec cette carte du delta. Donc vous voyez, on a deux fois en plus, regardez, le symbole de la pyramide, en plus on fait un tirage en pyramide. Donc vous voyez, ce symbole vous parle, mais on avait déjà, vous voyez, on a déjà un triangle dans le tirage. On a un triangle avec la pyramide, plus le triangle ici, une notion de trinité aussi. Donc au-delà du tirage, vous voyez, si ce symbole vous parle, mais vous voyez, on va vers une évolution, une élévation spirituelle. Pour moi, les deux, ça peut être une évolution spirituelle, il peut y avoir une leçon de vie. Il y a quelque chose là qui fait évoluer et ça va évoluer à partir du moment où ça change à l'intérieur de soi, si c'est spirituel, il va y avoir des conséquences aussi dans votre vie de manière générale. Ça peut être relationnel, matériel, les choses vont évoluer. Mais en tout cas, on voit que là, il y a quelque chose qui bouge et ça prend de mourir peut-être à une partie de vous-même ou à un domaine de vie pour aller vraiment renaître sur quelque chose de plus, on va dire, aligné. Et enfin, la synthèse, on a la foudre. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Alors, différents aspects, je vous les dis tous, selon le domaine de vie. Ça peut être un coup de foudre pour le domaine sentimental, c'est pas exclu. Il y a quelque chose là qui vient derrière, vous chamboulez un petit peu. Ça peut être la foudre dans le sens, il y a quelque chose qui se brise. Vous voyez, c'est la carte de la mort ici, ça peut être tout à fait ça. Il y a quelque chose qui se brise, ça peut être une relation, ça peut être la fin d'un travail, un lieu de vie. Il y a quelque chose qui s'arrête là, ça peut être associé à la carte de la mort. Et enfin, ça peut être une prise de conscience. Ça peut être une prise de conscience, dans ce cas-là, vous voyez, ça va être une prise de conscience qui va laisser passer la lumière là. Ça peut être perturbant, parce qu'on a quand même cette carte de la mort qui vient nous dire qu'on quitte quelque chose là. Ça peut être aussi des croyances, ça peut être quelque chose qui vient mourir en soi. Dans ce cas-là, ça peut être une prise de conscience, ça peut être perturbant pendant un certain temps, mais ça va amener un renouveau. Quoi qu'il en soit, la couleur dominante, c'est que ça va évoluer pour vous. Si vous avez une question dans votre domaine, ça va évoluer. Donc, s'il y a quelque chose qui se brise au niveau concret, laissez aller les choses, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. On accueille les émotions, on libère ce qui a besoin d'être libéré. On clôture les dossiers et ça va aller vers, il y a avec la carte du Delta, vraiment, c'est que c'est aligné. Là, c'est vraiment l'issue possible, c'est que l'univers vous soutient à travers ça. Il y a vraiment un côté de protection. Est-ce que vous vivez pour ceux pour qui c'est vraiment challengeant ? Ayez foi qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui arrive pour vous. Ça va aller vers une évolution. Pour les autres, voyez, si c'est un cheminement spirituel ou autre, des prises de conscience, ça peut tout à fait faire écho. Bon, on regarde encore une réponse pour vous avec les réponses angéliques. Une réponse encore, hop là, pour les poissons. Encore, hop, on a communiqué clairement. Donc, ça peut vous demander d'avoir une communication claire, empreinte de sagesse et d'intelligence. Il y a une notion de poser un peu carte sur table, communiquer clairement. J'exprime ce que je veux, j'exprime qui je suis, j'exprime aussi ce que je ne veux pas ou ce que je ne veux plus. Vous voyez, il y a une notion de mettre au clair déjà dans sa tête et après de pouvoir le formuler aux personnes autour de soi, de prendre, si on a des décisions à prendre, de dire voilà, ça c'est ma décision et je la prends pour telle ou telle raison. Vous voyez, il y a une notion d'expliquer clairement. Et plus on est clair avec les gens, plus ils sont propices à comprendre nos choix et dans ce cas-là, à ne pas créer de tensions face à nos choix. Et après, s'il y en a qui créent des tensions face aux choix que l'on prend, vous voyez, finalement, ça leur appartient du moment que vous, vous êtes alignés. Il peut y avoir des prises de conscience ici, vraiment. Il peut y avoir des choses très intérieures. Il y a même une évolution spirituelle derrière ça, une leçon peut-être. Allez, on prend une carte du tarot des archanges. Un message encore pour vous, les scorpions, les poissons, pardon. Les poissons, et on a le 4 d'Ariel qui correspond dans le tarot traditionnel au 4 de Pentacle qui nous parle d'énergie de donner et de recevoir. Il y a besoin d'équilibrer ces énergies. Et ce 4 de Pentacle, pour le moment, il est un petit peu, il est un peu frileux à donner. Il prend le temps de voir où il met les pieds. Il prend le temps de voir avec qui il fait affaire éventuellement, avec qui il s'engage. Vous voyez, il y a une notion un petit peu de prendre le temps. On n'est pas dans la protection. On n'est pas dans, comment dire, on est dans la... Je ne trouve pas le mot que je cherche, mais il y a vraiment une notion de faire attention, on va dire. Je vous lis le petit texte qui nous dit « Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. » Donc là, on parle d'argent parce qu'on est sur les Pentacles, mais on n'est pas forcément dans ce domaine-là. Je pense que ce qu'il parle le plus, c'est déjà résister au changement. Donc on voit qu'ici, il y a quand même du changement. Donc attention, ou peut-être c'est quelque chose que vous avez résisté pendant un certain temps. On avait du mal à poser un peu les actions. Et finalement, la foudre, c'est peut-être quand on tire trop sur l'élastique, ça vient craquer, vous voyez. Donc là, il y a une notion de ne pas résister au changement. On voit que la mort, de toute façon, il y a quelque chose, un cycle qui se termine. Donc ne résistez pas à ce cycle. Embrassez-le le plus possible. Encore une fois, je sais que ce n'est pas facile. Et il y a une notion de prudence, on va dire, par rapport à qui on donne. Peut-être qu'on était justement dans le trop donner. Donc là, maintenant, on va être un petit peu à protéger un petit peu ses acquis, à se protéger. Mais attention de ne pas vous enfermer dans le je ne donne pas, ou je ne donne plus, ou je ne donne rien. Vous voyez, il y a une notion d'être prudent, mais de s'ouvrir. On vous dit donner, c'est aussi recevoir. Ça marche dans les deux sens. Vous voyez, ça vous parle ? Dites-moi en commentaire si ça vous plaît aussi ce genre de guidance. Si oui, j'en referai plus souvent. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin dans votre réponse, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet et sur le site tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide le plus à me faire connaître et à développer mon entreprise. Voilà pour vous les poissons. N'hésitez pas à regarder aussi les autres guidances qui sont en ligne. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao !